Bonjour à toutes à tous et bienvenue sur Gunnett TV Alors je vous rappelle brièvement le concept des speed tests, on débute ensemble un jeu vidéo qui est plutôt méconnu du grand public L'objectif c'est tout simplement de vous donner envie de poursuivre l'aventure par vous même Donc je ne dévoilerai pas la fin du jeu ni des rebondissements dans le jeu L'objectif c'est de vous faire partager la passion que je peux éprouver pour ce jeu ou pas tout simplement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc pour un speed test de Rings Remastered Edition Rien que ça La réédition donc en HD d'un jeu culte de l'Amiga Donc voilà on débute la partie ensemble Donc on va rester sur une difficulté moyenne Voilà on retrouve le célèbre colonel Farah On va d'abord aller faire un petit tour dans les options, voir ce qu'il y a Bon voilà rien de transcendantale, par contre peut-être faire quelques configurations au joystick Puisque je joue sur PC avec un paddle PlayStation Donc voilà donc quelques petits ajustements nécessaires Donc voilà donc un adaptateur USB pour Joypad PlayStation C'est ce qui est excellent pour jouer à ce type de jeu Puisque à l'époque sur Amiga on pouvait déjà y jouer sur Joypad Donc comme je ne suis pas un grand fan des jeux via la souris Je préfère jouer comme cela Bien évidemment si vous n'y voyez aucune objection Voilà donc il faut indiquer son nom Nous allons donc mettre The Legendary Gunhead Oui je sais je suis extrêmement modeste Mais bon c'est ce qui me caractérise Ah bah écoutez apparemment je ne peux pas rajouter Gunhead Donc on va rester simple, on va tout simplement s'appeler Gunhead Donc comme dans la version Amiga vous pouvez répartir des points de compétence Donc je vous conseille de mettre quelques points mécaniques Vu comme ça, ça ne sert pas à grand chose vous direz-vous En fait bien au contraire, ça permet d'avoir des pas de mécanique Parce qu'à l'époque pendant cette fameuse guerre 14-18 Les pilotes étaient aussi des mécanos Ils devaient connaître leur moteur sur le bout des doigts Voilà donc une petite phase tutoriel Et voilà nous, nous sommes plongés dans Wings Ok j'ai pas vraiment besoin de des touches Puisque comme chacun le sait, je ne vais pas dire Voilà donc là une mission relativement simple C'est comme sur Amiga Par que je l'ai loupé Donc complètement loupé Oui nous allons réessayer le didacticiel Parce que je, je sais pas, je me suis trompé de route Donc à l'époque, il n'y avait pas Mais il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de radar, il n'y avait rien du tout Donc d'entrée de jeu on voit que c'est quand même très conforme à la version Amiga Je ferai des petites incrustations vidéo Ah voilà le ballon Donc il n'est pas rond, c'est un Zeppelin Dans la version Amiga c'était un ballon dirigeable tout rond Mais pour voler, je n'avais jamais été aussi doué que Gunned Voilà donc là maintenant une phase de mitraillage Donc vous l'avez remarqué, tout est traduit en français Donc là encore, c'était une version en 2D isométrique Qui était présente sur la version Amiga Là encore je vous ferai une petite insertion De la version Amiga mais uniquement si vous êtes sage Donc là relativement simple, il faut détruire des réserves de carburant Je m'y suis donc employé avec une rare dextérité Born to fly, n'est pour voler Je n'avais jamais été aussi prêt d'y parvenir Donc là une phase de bombardage d'hangars Toujours le colonel Farah qui me donne ses instructions Ah voilà donc là il a capté que j'avais un joypad Donc il ne met plus les touches Utilisez votre ombre pour viser C'est un conseil que me donne le colonel Farah Et je vais donc m'y employer Donc on voit bien que j'ai des petites brouilles Et hop Magnifique, une petite Petite tire Pour m'auto-féliciter J'avais enfin des ailes Autrement dit des wings Et maintenant je peux donc rejoindre l'escadrille Donc là bienvenue dans la 56ème Donc on retrouve le colonel Farah qui A une moustache désormais Il paraît moins austère aussi Un peu plus autoritaire mais moins austère Donc voilà, toutes ces années l'ont bonifié Alors il y a le journal de bord Comme sur la version méga Mais je me taire Car comme vous l'entendez C'est entièrement commenté Apparemment ce place C'était un spa Pour King Louis XV All around us fruit trees blossom On grassy slopes covered by blue and yellow flowers In the distance I can see the snow-capped Verge mountains Their flanks bristling with a solid mass of giant pines It's 5 a.m. and I'm scared as hell In less than an hour I'll be flying my first patrol to the front Just imagining what it'll be like Kept me up all night Now I wish I'd got some sleep Voilà, on se retrouve Puisque la séance de doublage est terminée Alors un soin tout particulier a été apporté à la bande-son Comme vous l'entendez C'est vraiment soigné C'est véritablement un pur bonheur que de retrouver Wings Alors, écoutez En 2014, vous imaginez Le premier Wings était sorti en 1990 Donc là en 2014 C'est une toute nouvelle version Entièrement refaite Sur les bécans actuelles Et bien écoutez C'est tout simplement un grand plaisir Puisque Comme vous pouvez le constater Les graphismes sont superbes C'est un projet collaboratif Donc Des passionnés qui ont Fait un appel aux dons Pour pouvoir financer Cette adaptation Donc en termes de sensation On retrouve vraiment Ce qui faisait le 7 de l'Amiga Très très simple Et bien évidemment Aucune interface graphique Pour vous aider A vous repérer Il n'y a que la tête du Pilote Oh là là Je l'ai touché Celui-là Petit coquin Et bien voilà Ça y est Mon premier adversaire descendu Sous vos yeux ébahis Donc un très sympathique Une très sympathique initiative Il faut quand même le souligner Parce que Ça fait toujours plaisir de voir Que l'esprit de l'Amiga Perdure toujours Et qu'il y a des personnes Qui se Dévouent corps et âme Pour que ce titre Pour que ce titre Sorte Sur nos bécans Actuels Même si bien évidemment Il joue sur Amiga Procure un sel Toujours très particulier Là ça fait C'est agréable On va dire De retrouver ce jeu Avec des graphismes Plus actuels Mais néanmoins Ils n'ont pas Dénaturé de jeu C'est vraiment Une copie conforme De la version Amiga Même sensation Vous l'avez vu Même décor Même background Bon bah tranquille Alors Pour revenir sur La conception du jeu Donc il est sorti En 2014 Donc C'est quand même Le jeu de combat culte De la génération Amiga Il faut quand même Le rappeler Et puis En fonction de De cette adaptation De retrouver Les émotions De l'époque Les émotions Du jeu original Puisque Comme je l'expliquais Tout à l'heure Il y a 230 missions De la version Amiga Qui ont été reprises Donc qui couvrent La période 1916-1918 Le travail A été refus Au niveau De la bande orchestrale Comme vous le constatez C'est plutôt Très agréable Écoutez Et puis Il ne faut pas Un gros PC Pour faire tourner 4Go de mémoire Bon 2Go de fréquence C'est suffisant Bref Un jeu Qui en plus Fonctionne Plutôt bien Sur Sur De Bécane Bon là On va repartir Pour une autre mission Les nuages Se sont décartés Verdin Un petit coup à gauche Un petit coup d'œil à droite Pour rappel Pour rappel C'est un live C'est mon premier live Sur Je n'ai pas fait D'autres parties Auparavant Je dis ça Comme ça Si jamais je meurs Je ne serai pas Trop ridicule J'aurai une excuse Oh la la Non mais là C'est facile Alors vous noterez que Pas mal La vue arrière Donc ce sont Les petits ajouts Qu'ils se sont permis Parce que de mémoire Je ne pense pas Que c'était possible Sur Amiga Les spécialistes me le diront Mais je n'ai pas le souvenir Qu'on pouvait regarder Comme ça Enfin je regarde la notice Parce que là du coup J'ai un doute énorme Je suis assailli d'un doute Bon bah mine de rien Je monte quand même Dans les stats 3 missions 2 avions abattus C'est plutôt bien Un petit détail Qui manque quand même Ce sont les stats J'aime bien la précision historique Et là quelque part Il manque les dates Qui étaient présentes Dans la version Amiga Toujours sympathique D'entendre cette voix off Le narrateur Qui nous narre Puisque c'est un narrateur Un narrateur Qui nous raconte Un petit peu La vie en caserne La vie de l'escadrille L'ambiance L'environnement Les ennemis Quoi de la vie de l'escadrille Curse la fucker scourge C'est parti. Alors vous l'avez remarqué, je suis désormais chef d'escadrille, forcément ils ont remarqué que j'étais plutôt doué, donc j'ai pris du galon, et alors au fil des missions, vous allez augmenter de grade, vous allez devenir de plus en plus célèbre, et bien évidemment par mon bafouille, vos adversaires vont chercher à vous désagréer. Ouh là là, ça y est, vous l'avez vu avec les taches à l'écran, j'ai été touché, mais ce n'est pas grave, car Gunhead s'en sort toujours. Ouh là là, mais j'ai morflé là, donc comme sur la version migra, on voit les impacts de balles. Et bien évidemment, donc la difficulté se corse au fur et à mesure des missions, il y en a 230. Il ne faut pas que je touche mon copain, toi je vais te poursuivre et te botter les fesses. Maudi Fritz. Alors je vous ferai une petite insertion en migra, pour que vous puissiez comparer les duels en vol. Revivre le souffle épique. 24 ans après. Wings is back. J'ai fait le coup de la cisaille, c'est-à-dire une salve de haut en bas. Prononcée de façon diagonalesque, afin de cisailler son avion. Une technique très connue. Connue que par moi-même, puisque je viens de l'inventer en live. Puisqu'il faut meubler pendant ces duels aériens, donc... J'invente des techniques. J'ai lu faire la technique du fracassage... ...de crâne. Qui consiste à tirer dans son casque. Bon, là, écoutez, j'ai particulièrement brillé. Je pense que vous pouvez liker ma vidéo, en guise de récompense. Bon. Ah, et c'était... Je croyais que c'était un avion, mais non, c'est une tâche qu'il y a sur l'écran. C'est ballot. Alors, ce qui est pratique, c'est que... Bon, écoutez, nos alliés sont des petits plans. Je ne sais pas... Oh là 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 ! Je n'ai pas passé de moi dessus, là. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se repérer dans les airs à l'époque. Et ne pas confondre leurs amis. Je vais vraiment s'approcher. Comme j'expliquais dans la version Amiga, que vous pouvez revoir en test. Il y a un côté chevaleresque assez duel aérien. Il y a un respect mutuel pour les pilotes. Qu'ils soient allemands, anglais ou français. Merci, merci, colonel. Et bien, donc, je monte, je suis toujours second lieutenant, mais voilà, je commence à... Alors, pourquoi je vais aller dans les options, là ? Enfin, voilà, en tout cas, je monte un petit peu dans le classement des meilleurs pilotes. Bon, après, on arrive à des scores complètement surréalistes, hein, au bout de 200 missions, forcément. Totalement improbable, mais bon, voilà, c'est comme sur les versions migraines. Bon, mais il est un petit peu bougon, hein, le colonel Farah, il y a un petit peu... Comme ça, il a un côté un petit peu ours mal léché. Mais bon, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Donc là, une mission de mitraillage. Et ouais, on va les prendre par surprise. C'est maudit boche. On va voir ce qu'on va voir. Donc, toujours à Verdun. Et voilà, donc là, on va se dégommer du boche. On va alors casser leur beau camion. En fait, voilà, je vise bien. Toi, tu te cachais derrière un buisson, mais je t'ai vu. Je vais encore casser ton camion. Ah, ben non, retard. Donc, ça, c'est la Croix-Rouge. Donc, Croix-Rouge, ne pas tuer. Même s'il y a des Allemands, voilà, ils font ça aussi pour les annuler. Alors là, je suis en train de tout louper. Puisque je me disperse avec des commentaires dispensables. Ce qui doit sans doute vous énerver un petit peu. Je ne sais pas, mais bon, vous pouvez toujours couper le son. Et c'est là. Non, ne tire pas dessus, bien-même, c'est pas bien. On tire sur ce camion qui doit sans doute réserver. Mais la mission principale, c'est de tuer l'infanterie. Alors, il ne faut pas trop que je me disperse non plus. Parce que là, à mon avis, ça va être comme sur Amiga. J'en aurais pas tué assez. Et ça va être un échec total. Je le sens venir gros comme une maison. Et ben voilà, toutes ces munitions gâchées sans réussir à taper une seule fois dans le mille. Merci, c'est sympa. J'ai quand même fait pas mal de destructions. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Trois camions ont quand même détruit et quatre tentes. Bon. Et dix-neuf soldats sur cinquante-cinq tués. Ils appellent ça un échec. Ils sont durs, ils sont durs avec moi. Rien ne me saurait épargner. C'est un échec total de temps ce matin. C'est un échec total de temps. 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 Il y avait trois fochers derrière nous et ils voulaient une lutte. On verra qu'ils aient une. sur une ineptie prononcée par mes soins. Bon, il n'y a pas d'extincteur, forcément. En plus, je suis complètement perpendiculaire. C'est bon, je redresse. Alors là, il y a beaucoup de difficultés à redresser. Ça ne paraît pas comme ça à l'écran. Bon, je vais quand même tenter. Apparemment, j'arrive quand même à rediriger mon avion. Il faut que je le redresse un petit peu. Et je vais tenter un atterrissage en catastrophe. Sous vos yeux. Zébaï. Zébaï avec un Z. Je commence à tuer au passage. Tu as un doigt. Bon, tant pis. C'est un petit peu présomptueux de vouloir le tuer. Mais si je réussis ce coup-là, je serais un dieu vivant. C'est vraiment très dur. J'ai beaucoup de mal à le diriger. Je pense que je vais abandonner. Sauf si il repasse devant moi, on ralentit. Ah bah écoutez, mon copain l'a battu. Il est super, mon pote. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, punaise, j'ai encore morflé. Oh là là. Donc là, voilà. Très complexe. On va essayer de redresser. Oh là là, mais c'est mal paré. Redresse, redresse, redresse. Alors j'appuie comme un malade sur le joy-pan, mais ça bouge très peu. Donc, ouais, c'est bon. Je suis quand même assez bien dressé là. On va tenter l'atterrissage entre les deux pins. Les conifères. Ouais, 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 ouais. Je sens gros qu'une maison... Non, elle va toucher l'arbre. Non, écoutez, impeccable. Nous allons donc atterrir en douceur dans le froid hivernal, juste devant l'attente d'un de mes camarades qui va me servir un chocolat chaud pour me réchauffer. Il y a de l'honneur dans la victoire, la défaite ou simplement dans la survie, nous dit-on. Et c'est vrai. Bon, j'ai certes été abattu, mais je ne suis pas mort. Ouais, donc, 5 missions, 6 avions abattus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah écoutez, on va aller se présenter à lui, lui remettre une carte de visite. Alors à l'époque, il y avait une technique pour éviter que les mitrailleuses ne tirent dans les hélices. Et je remercie Machintruc76 qui a posté dans les commentaires de Wins version Amiga le lien pour en savoir plus sur cette fabrication très particulière de mitrailleuses qui se synchronisent avec les hélices. Afin bien évidemment de tirer au plus juste par rapport à Wins version Amiga. Oh il a été touché ! Donc bah ouais... Nous avons des abonnés qui sont très intelligents et qui nous postent des commentaires très conflictés. Donc merci Machintruc76. Alors Machintruc c'est vraiment son nom. Je n'invente rien. Ce n'est pas une moquerie de ma part mais c'est vraiment son nom. Donc voilà, Machintruc76. Je te remercie. Bon voilà. Alors lui qui est venu nous chatouiller. Et bah voilà. J'ai l'impression que mon collègue m'a volé le frag. C'est pas sympa ça. On va avoir le verdict prochainement. Et je me rends compte que le let's play commence à durer. Bon donc là, ça va sans doute être une mission de dégommage de ballon. Puisque tout est lié à tout ce qui est écrit dans le journal a des conséquences sur l'émission. Vous avez pu le constater. Et voilà, on redécolle pour de nouvelles aventures. Donc là effectivement, faire attention au tir de la défense antiaérienne. Qui ne va pas nous louper. Les gredins. Voilà donc le ballon. Donc toujours un zeppelin. Qu'il convient de dégommer. Non je sais pas si je le touche. Je pense que là apparemment, je n'y fais pas grand mal. Je pense qu'il faut se rapprocher un petit peu plus. Donc je fais une superbe attaque en piqué. Ah punaise, il s'est au moins pris 15 000 cartouches là. Ouh là ! Ouh là là ! Il est pas sympathique lui. Bon j'ai morflé. Donc forcément les ennemis protègent leurs ballons. Ouais il faut vraiment s'approcher pour qu'il explose. À mon avis. Ouais. Ouais alors là. Voilà. Les mitrailleuses se sont enrayées. Ouh là ! Bah ça y est en plus je me prends une salle. Donc je suis sans doute poursuivi. Alors il faut décrocher. On va aller claquer le ballon. Bah il a du mal à claquer hein. C'est un Zeppelin en fonte sans doute. Très dur à percer. Oh bah ça y est. Alors là. Bon bah écoutez. C'est plutôt mal engagé. Plutôt mal engagé. Mais je vais essayer de le tuer quand même. Bah écoutez non. Et en vrai j'ai vraiment beaucoup de mal. à redresser l'avion. Qui prend... Ouais mais qui prend feu hein. Ouah et en plus il m'achève. Bah non mais alors ça c'est pas très cheval risque hein. Je n'apprécie pas du tout. Bah il veut m'achever hein. Bah je crois que bah oui. Bah alors là je n'arrive absolument à plus rien rediriger. Ecoutez mes amis. Je vais donc sans doute m'écraser. Le sol se rapproche dangereusement. J'appuie comme un malade. Et ça se redresse pas. Donc euh. Bon bah voilà. Game over. Et voilà. Bah écoutez. On se demandait combien de temps allait durer ce speed test. Bah écoutez il a duré un certain temps. Il s'achève en beauté. Voilà. Mon magnifique avion. Au crépuscule. Légèrement enflammé. On pourrait y faire un feu de camp. Bon voilà. Gened est malheureusement décédé. Voilà. Et voilà. Ces obsèques auront lieu en fin de semaine. Ah bah non. Ils ont lieu tout de suite. Bah écoutez. Alors tout est de cause. Je vous remercie toutes et tout pour votre fidélité. J'espère que ce speed test de Wings Remastered vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur GUNED TV. Pour une nouvelle vidéo. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada